Salut la gang, François Lemire pour le défi « Soyons le changement ». Aujourd'hui, encore une fois, vous me retrouvez dans la magnifique ville de Paris, juste tout près de la cathédrale Notre-Dame, que je viens de visiter à l'instant, ça m'a fait penser un petit peu à ma gang, à ma communauté. Vous savez, j'ai modélisé des centaines de personnes. Modélisées, ça veut dire d'étudier les gens, comment ils réussissent, leur croyance, leur comportement, leur façon d'être, de penser, d'agir, de se réaliser dans la vie. J'ai aussi utilisé les grands sages qui ont passé sur cette planète, les Bouddhas, les Krishna, le Christ et tout ça. Et pour me rendre compte qu'avec le temps, il y a plusieurs choses qui reviennent et qui sont alignées avec les grandes vérités universelles qu'on retrouve dans la nature, dans la forêt, dans notre nature finalement. Là, je viens tout juste de sortir de cette cathédrale-là et vous savez, c'est l'attraction touristique la plus visitée au monde. Il n'y a rien qui est plus visité que cette cathédrale qui a pris plus de 600 ans à construire. Et regardez la file d'attente qu'il y a là dehors, c'est totalement hallucinant. Et à l'intérieur, il y a peut-être deux, trois mille personnes à l'intérieur. J'étais avec mes enfants, je n'ai pas eu besoin de dire à mes enfants, calmez-vous, restez calme là parce qu'on rentre dans une église. Mais automatiquement, dès qu'on rentre dans cette église-là, ça fait... Tout devient calme. Tout devient en paix. On vient absorber, émerveiller par l'instant présent. On n'entend pas un son plus haut que l'autre. On est calme, on est paisible, on est en plaie. Je le sais que présentement, j'ai plusieurs fans, j'ai plusieurs personnes qui me suivent d'un peu partout dans le monde. On a des catholiques, on a des musulmans, on a des juifs, peu importe. Vous savez, gang, ce que j'ai envie dans ma vie, moi, ce n'est pas de diviser les êtres humains. J'ai envie d'unir les êtres humains. De se rendre compte qu'en fait, il y en a juste une religion, et c'est l'humanité, c'est la bonté. C'est de dire, écoute, on est lumière à quelque part, on a un potentiel tellement exceptionnel, et on peut tous se reconnecter ensemble dans la tolérance, dans l'acceptation, dans l'amour. Et que j'aille rentrer ici, dans la cathédrale Notre-Dame, je ne dis pas que vraiment j'ai une allégeance au côté catholique, au côté musulman, ou quoi que ce soit. J'ai des amis de toutes les branches. And it's okay, je trouve ça beau, en fait. C'est de savoir qu'est-ce qui vous convient à vous. Mais je peux vous dire que pour avoir parlé avec des amis catholiques, avoir parlé avec des amis musulmans, ou peu importe, il y a plein de vérités qui s'entrecroisent. Le défi, le challenge, c'est d'être fermé au travers de tout ça. De ne pas avoir la tolérance et le respect de chacun de nos différences. Et ce que je trouve qui est beau, c'est ce respect de ces différences-là. Mais la question, c'est de se dire, quand je suis dans ce type d'énergie-là, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis en paix? Et je voyais plein d'images, je voyais plein de textes sacrés, et je voyais le Christ sur sa croix. Je ne pense pas que le Christ aurait dit un jour, « Croyez en moi! » Parce que donc, si lui aurait dit, « Croyez en moi », ce serait parce qu'il manquerait un petit peu d'estime et de confiance en lui. Probablement, son message, c'était plutôt, « Croyez en vous! » On a un potentiel tellement exceptionnel. Croyez en vous! Nous sommes tous uniques, on est tous interconnectés. Et c'est un peu le message que je vous partage souvent. C'est comme si je vous disais, « Croyez en moi! » S'il vous plaît, croyez en moi, je vous le dis, c'est comme ça, ça fonctionne. Croyez en moi! C'est pas de même que ça marche! Croyez en vous! Ça va emmener cette paix-là, emmener cette paix d'esprit-là. Le moment où est-ce qu'on était dans cette paix d'esprit-là, tout va ouvrir. Alors, le challenge de cette semaine, c'est pour vous dire, « Arrêtez donc d'essayer de développer la confiance en vous! » J'ai été quelqu'un qui a enseigné pendant des années à augmenter notre confiance en soi. Mais la réalité, j'étais un peu à côté de la traque. Parce que dès qu'on est en paix, dès qu'on a une paix d'esprit, et on rebâtit avec l'amour de soi, mais la confiance, elle est tout simplement. J'ai jamais vu un grand sage nous dire, dans les grands enseignements, « Développe la confiance en toi! » Non, développe l'amour de toi, développe la paix d'esprit. Parce que quand t'es en paix d'esprit, t'as pas l'impression qu'il te manque quoi que ce soit. T'as l'impression que t'es complet. Nous sommes complets, on est des êtres divins, on est des êtres totalement parfaits lorsqu'on est connectés. Notre problème, on est déconnectés parce qu'on essaie trop de performer, on essaie trop de se réaliser, d'être dans un processus de devenir. Donc, on a la perception qui nous manque quelque chose. Mais pour se connecter, gang, c'est très simple. Il faut revenir ici, dans l'instant présent. Ici, présentement, pendant que vous me parlez, pendant que vous me regardez droit dans les yeux, pendant que vous entendez mon son, pendant que vous entendez peut-être ceux ou celles qui tournent autour de moi, mais vous êtes totalement au moment présent. Et pendant ce moment-là, il ne vous manque de rien. Il ne vous manque pas d'argent, il ne vous manque pas d'amour, il ne vous manque pas de confiance, il ne vous manque pas d'estime. Mais si vous vous mettez à penser à vos problèmes, à vos défis, à tout ça, et à diviser dans la vie, il va toujours manquer quelque chose. Et on va essayer de chercher une vérité, puis on va gober la vérité des autres. La vérité est à l'intérieur de vous, le moment où est-ce que vous arrivez à faire... à vous calmer, et à observer comment parle votre machine. Moi, quand j'ai rentré là-dedans tout à l'heure, pas juste ici, à plusieurs places, mais quand je rentre là-dedans, ça me fait à peu près le même feeling que quand je rentre dans la nature, quand je m'en vais marcher dans le bois. La paix qui s'installe, pouf, dans cette vérité-là, c'est puissant. Et on appelle ça l'énergie. Cette énergie-là, elle est subtile. On doit être en mesure de la reconnaître quand elle se présente dans notre vie. Et quand je t'en paie, la confiance en moi va venir. Ces grands sages-là qui sont venus, qui étaient des leaders de conscience à leur façon, mais eux, ils ne nous disaient pas d'augmenter notre confiance, mais plutôt d'augmenter notre amour, d'être amour, de partager notre amour, de rayonner cette lumière-là et de demander pour recevoir. On est des créateurs extrêmement puissants. And it's okay si ça s'est perdu avec le temps. Aujourd'hui, c'est le temps de vulgariser quand il y a avec les réseaux sociaux. C'est le temps surtout d'appliquer dans notre quotidien pour pouvoir inspirer les autres. Alors, le challenge que je vous donne cette semaine, ceux et celles qui ont des challenges, qui se disent, est-ce que j'ai la estime de moi, j'ai de la difficulté avec mon estime de moi, avec ma confiance en moi, pour l'instant, laissez ça de côté. Pour l'instant, dans les prochaines semaines, les sept prochains jours, apprenez à être ici dans l'instant présent. Apprenez à observer votre machine. Apprenez à vous dire, okay, calme-toi. Calme-toi. Arrête de te prendre trop sérieux. Calme-toi. 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 Vous le savez, la réponse est en l'intérieur de vous. Quand vous prenez le temps d'arrêter, que ce soit dans des édifices comme ça, que ce soit dans la nature, que ce soit lors de la naissance d'un enfant, ou lorsque vous allez au funérail de quelqu'un, on s'arrête parce que l'énergie est là pour s'arrêter, on est dans l'instant présent et la paix d'esprit s'installe. Cette vérité-là, vous la portez à l'intérieur de vous, gang. Observez. Parce que dans l'air qu'on est en train d'avancer présentement, il va y avoir beaucoup de clowns comme moi qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux et ça va être un temps pour se perdre encore plus qu'on est perdu. Donc, trouvez cette vérité-là à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un coach, ce n'est pas un conférencier, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas des monuments qui doivent vous dire ça, ce n'est pas des écrits qui doivent vous dire ça, c'est qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur de vous, vous êtes le maître. Et le moment qu'on va se mettre à fonctionner par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur, à partir de ce moment-là, on va apprendre jour après jour, à tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours. Alors, c'est François Lemay, je suis curieux de vous lire en dessous qu'est-ce qui amène de la paix à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que ce n'est pas la confiance qu'il faut développer, mais c'est d'abord et avant tout la paix d'esprit. Alors, c'est François Lemay qui vous dit je vous adore, je vous aime. On se reparle très bientôt. Bye tout le monde.